Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amuser underscore FR, et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, je vous propose le premier épisode d'une nouvelle série consacrée au féminisme dans l'art. Alors, petite précaution d'usage avant de démarrer. Dans cette série, il s'agit de femmes artistes qui, à mon sens, et c'est là le point important, ont fait preuve de féminisme, au sens où elles se sont affirmées en tant que femmes, dans un contexte où cela demandait un effort. On commence donc cette série avec Berthe Morisot, qui, très connue pour ses peintures représentant des mères avec leurs enfants, peut sembler à première vue peut-être un peu éloignée de l'image de ce qu'on se fait de la féministe au XXIe siècle. Mais comme toujours, il faut replacer Berthe Morisot dans son époque. Et pour le XIXe, Berthe Morisot est une féministe. J'ai pas mal appris sur Berthe Morisot en cours d'histoire de l'art, et à travers la lecture d'un livre assez intéressant, le livre de Dominique Bonat consacré à la peintre, dont je vous mets la référence dans les notes. Dans ce bouquin, on comprend bien qui a pu être cette femme, ses ambitions et ses choix. Je vous ai déjà parlé de ses amitiés, et notamment de son amitié presque familiale, avec le poète mal armé dans l'épisode 20 d'Amusé. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de ses choix de femmes. Et ses choix, à Berthe, ils sont quand même plutôt audacieux, pour une femme artiste qui plus est, et pour l'époque. Berthe Morisot, c'est la seule femme du groupe impressionniste. Elle fut l'épouse de Jeanne Manet, le frère du peintre Édouard, et elle eut une fille, Julie Manet. Le choix du prénom de sa fille montre d'ailleurs bien que c'était une personne avec un goût très sérieux. Alors pour ceux qui l'ignorent, je m'appelle Julie, voilà donc la raison de ce commentaire parfaitement égocentré. Sa peinture est caractéristique de la peinture impressionniste. Lumineuse, avec une attention portée aux couleurs et une touche visible. Petite info placée comme ça aux débeautés, Berthe Morisot a peint très peu d'hommes. Vous constaterez que Berthe Morisot se concentre sur des personnages féminins et des enfants. La relation mère-enfant, la maternité ou encore la vie enfantine sont vraiment ses sujets de prédilection. Autant vous dire qu'elle a essuyé pas mal de critiques pour sa peinture, pas assez virile, pas assez imposante, conjugée un peu mièvre. Ah, machisme quand tu nous tiens ! Et puis bon, quelle idée d'être une femme peintre au XIXe siècle aussi, hein ! Mais première qualité que je lui trouve, l'obstination. Malgré les critiques, Berthe Morisot peint ce qu'elle veut. Je vais vous avouer en secret, c'est exactement ce genre de personnalités, comme Berthe Morisot ou Édouard Manet par exemple, qui m'inspirent et qui me font penser que, dans la vie, il faut avant tout être en accord avec ses envies, ses choix, ses raisons, et que secondairement, que les gens aiment ou n'aiment pas, n'adhèrent ou n'adhèrent pas. Franchement, dans les moments où je doute, je pense à ses personnalités et ça me porte. Voilà, c'était une petite parenthèse comme ça, une petite confidence, mais j'avais envie de vous en parler. Dans l'œuvre de Berthe Morisot, vous trouverez beaucoup de portraits de sa fille Julie Manet et de sa sœur Edma, qui prend souvent les traits de la mère, comme c'est le cas dans le tableau Le Berceau par exemple. Moi j'adore les portraits de Julie Manet, il y en a tellement et à tous les âges, qu'on pourrait faire un album avec l'évolution de Julie Manet selon son âge. Mon portrait préféré de Julie par Berthe, c'est celui où elle figure avec son père Eugène, dans un jardin. Il s'agit de la toile Eugène Manet et sa fille, et elle est visible au musée Marmotte en Monet, musée de mon cœur, comme vous le savez déjà. Je trouve que, même si le titre du tableau semble diriger notre attention a priori plutôt vers le père, eh bien le centre de l'action dans le tableau, c'est Julie en fait. Le père la regarde, attentif, mais passif, et la petite, elle, elle agit, concentrée sur son ouvrage. On est forcément attiré par l'activité de cet enfant, parce que même le regard du père est braqué dessus. C'est donc Julie le sujet principal du tableau. J'aime aussi dans ce tableau l'ambiance fleurie, joyeuse, mais tranquille. On sent une osmose entre les personnages, et entre les personnages et la nature. C'est une vision rassurante de la famille et du lien parental, je trouve. Pour revenir à la vie de femme de Berthe, j'aimerais vous signaler que Berthe Morisot est restée célibataire jusqu'à plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est une situation courante, mais au 19ème siècle, comment vous dire ? Sa mère était au bout du rouleau, et voulait la marier au plus vite. Mais non, Berthe, elle, elle veut peindre. Et l'amour, et alors encore plus le mariage, ça passe bien après. Franchement, si c'est pas une attitude féministe, ça, je sais pas ce que c'est. Faut une bonne dose de volonté quand même pour résister à la pression sociale et familiale, alors même que votre activité principale, la peinture, est critiquée. La facilité voudrait de laisser tomber la peinture, de se marier, et puis finir les pressions de toutes parts. Eh bien, Berthe, elle, elle ne cède pas. Elle peint au détriment de la quête du supposé grand amour, qui est le destin classique des femmes du 19ème siècle. Belle personnalité, quand même. J'espère que son parcours vous portera comme il me porte parfois. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur un musée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître un musée. Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501